Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, aujourd'hui on commence les pensées. Alors là je n'ai pas pu faire de test avant parce que comme il y a 4 pensées, je vais en faire 4 de couleurs différentes. Donc vous allez me voir ce que je fais hors caméra souvent, donc bidouiller. Et donc on va commencer. Alors je vais commencer par une pensée un peu blanc, blanc et violette bleu. De toute façon je vais vous mettre le modèle juste à côté quelques secondes pour que vous voyez de quoi je me suis inspirée. Pour le bruit, les chats sont en pleine folie, donc voilà, excusez-moi d'avance. Et puis on va commencer tout de suite. Donc pour ce tuto, j'ai pris les Prismacolors que je suis plus à l'aise. sur ce papier à grains avec les Prismacolors. On va commencer tout doucement avec le centre ici. Donc je vais faire celle-ci avec le violet. Donc c'est le numéro 932. Et on va commencer tout doucement. Alors ce qui était un peu embêtant avec ce dessin, c'est comme c'est déjà ombré, j'ai dû choisir des pensées. Ou ici c'était foncé et je ne pouvais pas du coup prendre trop de blanche. Mais bon, j'espère que les couleurs que j'ai choisies vous conviendront quand même. Donc là je pose. Donc là on va dire que j'ai de la chance, c'est facile. Parce qu'en gros j'ai juste à repasser les ombrages. Mais vous, vous pouvez créer les traits vous-même sur le dessin que vous avez. N'hésitez pas, vous voyez comme ici, les traits sont assez francs. Après, pour que ça soit plus joli, vous pouvez bien tailler votre crayon. Voilà, c'est ce que je vais faire pour qu'il soit bien pointu. Pour vraiment affiner les traits. Et ça fera un rendu beaucoup plus naturel. Donc ici c'est assez rond. Voilà. Et je vais faire la même chose du coup sur les autres pétales. Et ici, je vais commencer tout doucement avec le violet. Donc là, j'appuie beaucoup moins fort qu'ici en tout cas. Et voilà, je commence juste à poser la couleur assez doucement. Je fais quelques petits traits. Parce que sur mon modèle, il y en a un petit peu. Et ici, je mets un tout petit peu aussi. Vraiment, vous voyez là, très très léger. Et pareil, ici. Voilà. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Avec le violet. Donc maintenant, je vais prendre le bleu impérial. Euh, le violet impérial, pardon. Qui est le numéro 1007. Et là, je vais déposer la couleur tranquillement, tout doux. Parce que là, comme je tâtonne, on va dire, je préfère y aller tout doucement. Pour éviter les catastrophes. Et je... Comme pour faire sur le modèle, je garde l'espace blanc entre les deux. Et si jamais je mets trop de bleu, je mettrai du Posca vraiment délicatement pour refaire du blanc. Ça, c'est pas trop grave. On peut toujours rattraper du blanc. Donc voilà, là, je pose ma couleur. Je l'avance un petit peu entre les stricts qui sont ici. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vais accentuer en repassant seulement, mais je n'appuie pas. J'ai toujours la même pression dans mes doigts. Mais je mets en fait une seconde couche. Un peu plus proche du bord du pétale. Et là, vraiment, je mets... C'est comme si j'ai fleuré à peine la feuille, pardon. Et là, je repasse comme ça. Pour pas que ça fasse un violet trop différent d'ici, avec le même crayon, toujours 2007, je repasse sur mon violet pour qu'il ait un peu... En gros, qu'il soit plus tendance vers le violet, mais que ça reste quand même une couleur très proche d'ici. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est pour mieux unifier et que ça ressemble plus au modèle. En gardant toujours une teinte de violet, plus violet ici. Donc, voilà pour l'instant. Ensuite, je vais prendre mon blanc. Qui est Ritiki. Du coup, je vais mettre un... Une allonge de crayon. Moi, j'utilise les derwands. Je trouve que c'est celles qui tiennent le mieux. C'est celle-ci. Il y en a une noire aussi dans le lot, mais là, je crois que j'ai déjà un crayon dessus. Du coup, avec le blanc qui est le numéro 935, je crois. Parce que mon numéro est effacé. C'est soit... Enfin, en gros, c'est le blanc. C'est soit le 935, soit le 938. Je ne vous mets pas le papier. Et ici... Oh, ma mine, elle s'est un peu cassée. Je... Ah, voilà. Vous voyez ce que je fais. Je suis en train de fondre le violet impérial qu'on a mis juste avant. Et en même temps, je le blende. Mais je le mélange un peu avec la partie blanche pour que ça s'intègre bien. Je reprends mon violet impérial qui est le 1007. Et je repasse. Voilà, on fait du couche par couche, tout doucement. Après, colorier à votre rythme. Moi, j'ai tendance à gribouiller. Oui, c'est ça. En gros, je colorier à l'arrache et après, je rattrape le cou avec mon blanc ou avec les crayons que je vais me servir pour blender. Souvent, je fais ça et je fais des catastrophes. Donc, prenez votre temps. Moi, c'est parce que je suis toujours trop pressée. Mais c'est dans ma nature, malheureusement. Voilà. Et je reprends mon blanc que je réintègre. Mais je vais... En fait, tout à l'heure, j'ai fait vraiment tout le bleu. Là, je fais que le... que le bord du violet impérial. Voilà. Vous voyez que le bord. Et on va intensifier un petit peu avec le violet bleu qui est le numéro 933. Voilà. Je vais le retaler un peu. Et là, je viens faire les bords. Vraiment que le bord. En gros, là où il y a le trait de crayon. pour dire de... de faire un petit contour quand même. Bon, ça, vous n'êtes pas obligés parce que c'est vrai que ça rajoute une nuance beaucoup plus bleue. Et là, je... reprends mon violet impérial pour refondre. Et je pense que je vais mettre un peu de violet par-dessus, très léger. parce que là, je trouve que ça tire un peu trop vers le bleu. Enfin, après, ouais, ça se rapproche quand même bien du modèle. Mais en fait, je n'aurais pas dû faire mon contour en bleu puisque le contour du pétale sur le modèle, en tout cas, les trois là, il est blanc. Donc, en fait, je n'aurais pas dû faire ça. Bon, ce n'est pas grave. Je le repasserai après. Un petit coup de blanc. Et maintenant, je prends mon violet, donc le numéro 932. Et là, vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Je mets un peu de violet. Voilà. Je vais prendre mon posca blanc si je le trouve. Ah, oui, il est là. Et là, je vais faire... En gros, j'essaye de faire comme sur le modèle. Mais ça fait des petites tâches, là. Je vais faire ça. Et vous voyez, là, en fait, je vais refaire le contour. Oh là là, je fais n'importe quoi. Mon trait, il n'est pas très net. Voilà. Et là, je vais faire ça. En gros, les tâches, je laisse tomber. Je n'aime pas. En fait, je n'aime pas le contour blanc. Bon, ce n'est pas grave. Avant que ça sèche, je reprends mon violet impérial. Ah, je vous avais dit que j'allais bidouiller. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, j'efface. Enfin, j'efface. J'enlève le posca avant qu'il sèche. Je trouve que j'en ai trop. Voilà. Donc là, en fait, je vais affiner mon trait vraiment très léger en passant un peu dessus pour juste le teinter en bleu. Comme ça, ça fait quand même plus clair. Mais pas blanc. Enfin, je trouvais que ça attirait un peu trop l'œil. Bon, je ne suis pas très convaincue. Mais ce n'est pas grave. Et ici, je vais... Voilà. Là, ça me convient un peu mieux. Ensuite, on va faire le cœur ici. Du coup, je prends mon jaune canari qui est le 916, je crois, mais je ne sais plus. Mon numéro est effacé parce qu'il est tellement petit. Je vais mettre 916, mais je ne suis pas sûre de moi. Et là, je viens faire le cœur. Je remplis. Là, je mets une bonne pression pour ne mettre qu'une couche, entre guillemets. Voilà. Ensuite, je prends le jaune soleil qui est le 917. et comme sur le modèle, je viens... Ah, mais ce n'est pas celui-là que je voulais. C'était le jaunâtre. Je me suis trompée. Je vais tout de suite changer si je trouve ma trousse. Ah, il est là. Ouais, c'est le jaunâtre, le numéro 1002 que je voulais. Donc, ce n'est pas ça, c'est 1002. Et je viens mettre un peu plus orangé sur le bord. Je reprends mon jaune et je repasse au-dessus. Voilà. Du coup, là, je vais mettre en accéléré les deux pétales ici et on se retrouve pour faire celle de derrière vu qu'elle est différente des... des trois autres, pardon. sur le bord. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve. et on se retrouve. avec du violet ici donc on va prendre maintenant le violet impérial donc le numéro 1007 et on va remplir tout doucement tout le pétale voilà ensuite je vais faire une zone un peu plus lumineuse donc c'est dans laquelle je ne vais pas repasser de deuxième couche du coup je vais la faire à peu près ici comme ça ensuite je prends mon blanc et je repasse partout je reprends mon bleu impérial violet impérial et je repasse je reprends mon violet parce que je trouve qu'on ne voit plus les ombrages qu'on avait fait un petit peu plus violet donc je le refais voilà maintenant je prends le le 933 le violet bleu donc c'est le plus foncé et là je fais bien l'ombre ici vu que c'est censé être un creux au niveau de la fleur parce que cette pétale là est derrière voilà et je reprends mon blanc et je fais un petit coup partout je la trouve un peu trop bleu par rapport aux autres du coup je vais rajouter du 1007 et du violet et je reprends mon blanc mais il n'est pas encore un petit coup ce n'est pas Et voilà pour cette Première pensée bleu violette Je sais pas si je fais Quelques petits traits blancs Juste comme ça Ou ah bah Je vais la repasser après Voilà moi le résultat Me convient Si vous préférez un peu plus bleu Mettez un peu plus de bleu violet Enfin voilà N'hésitez pas à doser selon Ce que vous vous souhaitez Moi je me suis Aïe excusez moi je me suis cognée de genoux Je me suis du coup inspirée d'un modèle Que je vous avais mis Voilà j'ai préparé mes crayons Pour la deuxième pensée Que je vous mets sur le côté Donc le modèle que j'ai utilisé Donc là ça va être un peu près le même genre De Que la première qu'on a fait Sauf que Elle est beaucoup plus blanche Donc moins de couleur Et dans la partie ici De la pédale supérieure On va dire Il y a un peu plus de blanc Donc là on viendra par contre Le faire au postre Du coup c'est parti Alors j'ai pris le violet Donc le numéro 932 Voilà là vous verrez bien Et du coup on est parti Donc là on va Repasser comme tout à l'heure Les ombrages Les ombrages Qui sont déjà faits Si vous devez déjà les créer Allez-y Faites des traits très fins Voilà Vous pouvez le faire tranquillement Donc là je fais direct sur Les 4 Les 4 et les 3 pardon Je ne sais plus compter Voilà Ensuite pour rendre Un petit peu plus Le violet rosé Je vais utiliser Le 931 Qui est le pourpre foncé Et je repasse Au même endroit Pour le rendre Un peu plus Vers le rose Je fais un petit peu plus Dépasser Que ce qui est prévu Parce que je pense Que le dessin de base N'était pas prévu Pour une pensée blanche Ah j'ai passé ma mine Excusez-moi Voilà Donc là je fais Je dépasse un peu Donc toujours avec le pourpre Voilà Pour qu'on voit quand même Qu'il y a du violet Et que ce n'est pas une fleur Que que blanche Que que blanche Je parle bien Oui j'ai un chat Qui s'excite sur un carton Donc voilà Ensuite on va faire Tout de suite Le coeur Donc un jaune Avec le 916 J'ai pris le même Que tout à l'heure C'est le jaune canari Et je fais Déposer du jaune Juste ici Voilà Et là par contre Sur celle-ci Il y en a un petit peu Sur celle-là Donc je mets une pointe Voilà Comme ça Ensuite je vais prendre Mon blanc Que je nettoie un petit peu La mine Avec mon doigt Comme je vous ai montré La dernière fois Pour le nettoyer Un petit peu Et ici Je viens entre guillemets Pousser le violet Vers l'intérieur Et en même temps Ça me fait des petits traits blancs Comme ça Ça fait plus Je sais pas comment dire Plus naturel Parce qu'il y a des traits Qui partent Violets comme ça Et des traits blancs Comme ça Et du coup Enfin je trouve Que ça équilibre Et ça fait un meilleur fondu En tout cas C'est mon avis Moi j'aime bien faire ça Comme ça Ça repousse Entre guillemets Le violet Et à l'intérieur Mais en même temps Ça l'éclaircit Donc j'aime bien faire ça Voilà Je reprends mon pourpre Foncé Et je refais l'inverse Pour réaccentuer Voilà Hop Ensuite On va faire la pétale violette Donc qui est au-dessus Donc je vais garder mon violet pourpre Je vais laisser une zone blanche ici Même si je vais faire L'ombre là Et en gros Je vais faire Plutôt le contour Donc Voilà Ouais Je pense que je vais plutôt faire au poste Les tris Blanches Parce que j'ai peur De me rater Donc je vais tout colorer Comme ça Je repasse une couche Sur l'extérieur Surtout ici Pour faire l'ombre Là Voilà Voilà Je vais prendre Maintenant Mon blanc Je vais reprendre Le pourpre Le pourpre Ensuite Ensuite je vais prendre Mon violet Donc le 932 Et je viens foncer Je reprends Je reprends en blanc Voilà maintenant je prends mon posca blanc toujours et alors là mes traits sont un petit peu épais c'est pas grave je vais reprendre avec le violet ou le pourpre pour les désépaissir entre guillemets si j'en fais pas trop voilà bon là il devient blanc il devient rose mon posca parce que je crois que ça s'est mélangé avec les pigments j'aime pas quand ça fait ça voilà donc là je vais attendre un petit peu que ça sèche je vais bien tailler mon crayon donc le pourpre bon là j'ai peut-être un peu abusé sur le point que j'ai reçu mon taille crayon dalle et c'est les premières fois que je m'en sers et bah j'ai testé le plus point dessus bah là je suis servi peut-être un peu trop bon là je vais remettre du posca parce que comme vous voyez avec les pigments bah violet il est devenu rose et c'est pas ce que je veux je veux du blanc voilà bon je vais attendre pareil que ça sèche et je viendrai rattraper après et on se retrouve je vais préparer encore les crayons pour les deux dernières pensées donc on va en faire une rose et une plutôt jaune avec les bords violets donc voilà partie pour la troisième pensée donc là on va faire un fond un fond on va faire en gros celle-ci dominote jaune avec les bords plutôt violet pourpre donc on va commencer tout de suite alors là pour faire le centre qui est un petit peu plus marronné sur le sur le modèle je vais prendre le crayon 996 qui est raisin noir et je vais faire ici voilà ensuite je prends mon pourpre le 931 et je repasse je souffle trop fort voilà donc là en fait ça va être le plus délicat je trouve parce qu'en fait le jaune et le violet sont des couleurs complémentaires et du coup quand on les mélange ça fait une sorte de marron gris enfin en gros elles s'annulent et enfin je trouve pas ça joli donc en fait il faut vraiment bien doser pas trop mélanger je trouve plus mon petit papier pour le le jaune bon c'est le 916 comme c'est le même que j'utilise depuis tout à l'heure je le mets juste sur mon bout de crayon euh sur mon allonge à crayon donc on est toujours sur le 916 ouais 916 et là par contre je vais colorier tout de suite le pétale je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie de faire de bêtises donc là on peut on peut y aller on peut tout faire c'est ce que j'étais en train de regarder sur le modèle et là je vais tirer un tout petit peu enfin ce que j'appelle tirer voilà c'est que je passe mon jaune et je fais des traits comme ça je sais pas si vous allez bien voir c'est un peu flou je vais essayer de zoomer mais en gros tandis que ça se stabilise en gros en tirant ici on voit un petit peu le violet qui est pris dans le jaune et en fait c'est ça que je veux donc là je vais reprendre le violet un tout petit peu voilà comme ça c'est à peu près ça qui est sur le modèle ouais ça fait un peu ça et du coup là je continue à tirer avec mon jaune n'oubliez pas de nettoyer votre mine sinon ça va faire des catastrophes moi je le fais sur mon doigt et là vous refaites bien votre jaune du reste du pétale propre bien jaune sans bavure violette on va dire et j'intensifie quand même pas mal parce que elle est quand même bien jaune cette cette pensée bon les ombres on viendra les faire après donc ici il y a un tout petit peu de jaune vraiment très très léger donc j'en mets pas beaucoup ici il y a un petit trou je vais mettre un peu du jaune voilà et là du coup je vais faire pareil qu'ici là je trouve que c'est pas assez jaune voilà donc là je vais faire exactement pareil et là je vais commencer à tirer surtout faites que dans un seul sens pas tac 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 et juste un seul sens pour vos hachures sinon ça va être le bordel et ça va pas être beau tout va se mélanger ça va pas être ça va pas être très joli ensuite je reprends mon pourpre voilà voilà et là par contre je peux me permettre de faire un petit peu des un peu dans tous les sens donc voilà je vais juste refaire ici bien propre voilà ensuite je vais prendre mon 932 qui est le violet et je viens dessiner le contour ça se voit pas beaucoup bon c'est pas grave je vais reprendre le pourpre et là par contre je vais repasser avec du blanc bon ça donne pas l'effet que je voulais bon tant pis tant pis tant pis c'est pas grave ça sera bien comme ça aussi alors ensuite on reprend le jaune en nettoyant bien la mine et on va colorier à peu près tout sauf ici qu'on va mettre en violet du coup et bah c'est pas la plus simple je trouve des des pensées en fin de compte comme c'est des couleurs complémentaires c'est pas c'est pas évident donc voilà je vais m'arrêter là pour l'instant je vais prendre donc mon pourpre je vais l'avancer tout doucement là il y a les petites stris je vais y aller tout doucement voilà ensuite je reprends là par contre c'est pas du tout marronné donc je vais peut-être le faire en blanc ah voilà en fait c'est ce que je voulais faire ici mais que j'ai pas réussi bon c'est pas grave en tout cas là ça va ça marche c'était surtout sur cet endroit-là que c'était le plus important voilà je reprends mon jaune pour réaccentuer le jaune je reprends mon pourpre je reprends mon pourpre mon pourpre Voilà, là ça me Combien Je vais juste Qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus Je voulais faire un truc Mais je ne sais plus du tout Mince Ah oui, ça y est Je vais juste prendre un jaune Plus foncé Donc j'ai pris le ocre Qui est le 942 Et je vais juste Oumbrer vraiment très légèrement Le jaune Un petit peu juste ici Pour faire la L'ombrage de l'autre pétale Qui vient se Se poser dessus Voilà, c'est tout Je vais vraiment garder mon jaune pétant Donc voilà Pour la troisième Et pour la dernière, ça va être une rosée Un peu blanche Donc je vais préparer Mes crayons Voilà, j'attends juste que ça se stabilise C'est mon bras en fait Qui bouge quand j'appuie sur mon écran Pour réactiver la caméra D'ailleurs, hors sujet total Tant que j'y pense A chaque fois sur mes vidéos On a l'impression que je ne dis pas au revoir Mais en fait, si Sauf que J'attends quelques secondes Avant de couper Après avoir dit au revoir Mais je ne sais pas pourquoi Quand je me ploye Le au revoir ne passe pas Et du coup A chaque fois, ça fait En gros Bah à très bientôt Et paf, ça coupe Et en fait Bah du coup Je dois couper un peu court Quand je fais le montage Mais je dis bien au revoir C'est juste que je ne sais pas pourquoi Au moment de l'enregistrement Mon téléphone Alors je ne sais pas si c'est mon téléphone Qui ne veut pas que je vous dise au revoir Ou pas Mais voilà Je voulais juste le dire Parce qu'à chaque fois Que je fais mes vidéos Ça me perturbe Bon bref On va faire donc La violette Euh, la violette La rose C'est celle que je préfère Mais J'espère réussir A redonner les bonnes couleurs Parce que c'est vraiment quelque chose Que je galère Les roses comme ça A chaque fois J'ai du mal à trouver Les bons crayons Donc on va commencer Avec le 930 Qui est le Magenta Et je vais Commencer par Le contour Cette fois Donc là Je vais y aller Assez doucement Parce que Je n'ai pas envie De faire de bêtises Donc ça va Ça a l'air d'être A peu près La même couleur Par contre Je ne vais pas faire L'effet moucheté Je vais faire L'effet des stris Pas de problème Mais l'effet moucheté J'ai vraiment peur De ne pas y arriver Donc je vais rester Dans le Assez simple Un petit peu Comme la bleue Qui est juste en dessous Ici Je Vous m'excuserai Mais J'ai peur de faire Des bêtises Je ne préfère pas Prendre le risque Et au moins De vous présenter Quelque chose De joli Et de faisable Au lieu d'un truc Trop moche Si je vois que ça va Je vais essayer Mais Je pense pas Donc je reste Sur mon magenta Comme ça Il y a sur la fleur Un petit bord blanc Comme sur la bleue Je vais faire pareil Je vais repasser en blanc Après Et je repasserai Du crayon de couleur Je vais déjà faire Cette pétale là Voir ce que ça va donner Donc voilà Je vais prendre Du rose Quadrichrome Ouais c'est ça Quadrichrome Hop Tout doucement Léger Pour vraiment donner Un beau petit côté Rosé Voilà On va déjà passer Une première couche De blanc Je le mets juste Sur mon allonge De crayon Voilà Et là Je vais bien Bien Enfin Je vais essayer De bien Diffuser La couleur Donc là J'appuie quand même Bien sur le blanc Pour bien écraser Le pigment Voilà Pour la base On va dire Je vais reprendre Mon magenta Donc le 930 Je vais essayer De faire Les petites Donc en fait Je repasse Ma couleur Et en la repassant Il y a des endroits Où je fais Un très bien Enfin pas net Mais presque Des petits ronds Hop Je vais les placer Comme ça On verra Après Et après Je vais en faire Des plus Plus foncés Un peu comme Sur le Le modèle En fait Je n'arrive pas Je trouve pas ça Ouf En fait C'est trop régulier Ce que je fais Bon C'est pas grave On va tester Quand même Ensuite Je vais prendre Le Pour Profoncés Qui est là Donc le 931 Et alors là Vraiment Tout doucement Je vais faire Les petits Ronds De mouchetés Je repasserai Un petit coup De blanc Parce que Je l'avais Trop fort Foncés Vraiment Quelques-uns Pas beaucoup Je vais faire Voilà Je vais prendre Mon blanc Je vais faire Un peu Ça dessus Là Vous m'excuserez C'est vraiment Du bidouillage Pour essayer De se rapprocher Au plus De la réalité Donc je vais Reprendre Mon pourpre Foncés Donc je garde Le 931 Et je vais faire L'intérieur Je vais prendre Le rose Quadricrome Est-ce que Le centre A vraiment C'est Des films Rosés Bien Rose Bien Violet Voilà Excusez-moi Je claque Ma langue Comme les enfants Voilà Ça m'a l'air Pas trop mal Je vais reprendre Un peu de blanc Ici Pour tirer Vous voyez En fait Je tire Le rose Pour qu'il soit Super clair Là Et fondu En fait Voilà Là Ça me convient Je vais faire Tout de suite En jaune Le petit coeur J'ai nettoyé La mine N'oubliez pas Surtout Sinon ça va faire Des bavures Ça va pas être joli Voilà Et sur le modèle Il y a un tout petit peu D'oranger Donc je prends Mon jaunâtre Vous m'excuserez J'ai pas mis Le petit papier J'ai la flemme Voilà Je repasse Le jaune Voilà Donc je vais Ne plus parler Je vais faire Les deux là Pareil qu'ici Et on se retrouve Pour faire Le pétale Du dessus Voilà Sous-titres 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 Donc maintenant On va faire Le pétale supérieur Donc je regarde Mon 930 Alors je vais le mettre Ici Voilà Et là je vais faire Tout le pétale Un peu comme Celui-là En gardant Un En gros là Je passe Une première couche Très très fine Et comme tout à l'heure Je vais garder Une partie Où je ne mets Qu'une couche Voilà Et là Je vais la contourner Voilà Je vais passer Un petit peu De rose quadricrome Là par contre Je mets partout Voilà Je reprends Mon magenta Et je Je l'accentue Plus ici Dans le creux Forcément Pour l'ombre Voilà Et je vais prendre Mon pourpre Foncé Voilà Comme ça Je vais prendre Ensuite Mon blanc Et on va passer Une première couche De blanc Pour voir Ce que ça donne C'est une première couche C'est une première couche C'est une première couche Je reprends Mon magenta Je reprends Et je vais repasser Encore une couche De blanc Et voilà Le résultat Me convient Et maintenant On va faire Au posca blanc Le petit contour Et comme la fleur De base Est assez blanche Je vais faire Comme pour la bleue Je vais venir rajouter Des stris Comme ça Enfin bleu Ou violet Comme vous préférez Moi je la vois Plutôt bleue Mais c'est vrai Que c'est entre les deux Donc ça va dépendre De vos yeux Voilà 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 Comme d'hab Les traits Qui sont un peu épais Et je vais les retravailler Au crayon de couleur Avec vous Bien sûr Ah bah j'ai complètement Effacé la petite fourmi Bon c'est pas grave Je trouvais qu'elle apportait Pas grand chose J'ai déjà gardé la petite araignée Sur le front Ça sera déjà ça Donc là je vais prendre Le magenta Et je viens Un petit peu Colorier Sur le posca Pour affiner Le trait blanc Donc sur les pétales Du haut Je n'ai pas mis De trait blanc Parce qu'il y a Je le vois Enfin si il y a Un petit trait blanc Mais bon Je trouve que c'est Plus important De le mettre Ici Parce que comme ça Ça délimite Les pétales Entre elles Voilà J'espère que Ce tuto Avec plusieurs couleurs De pensée Vous aura plu Moi en tout cas J'ai passé un très très Bon moment J'ai adoré Faire les fleurs Comme vous savez C'est quelque chose Que j'adore Colorier Mais alors là J'étais ravie Et j'étais ravie De partager ce moment Avec vous Dites moi laquelle Vous préférez En commentaire Moi j'hésite Bah en fait J'aime les trois là Celle-ci La jaune Un peu moins Même si je l'aime bien Mais ouais Mais préférée C'est surtout Bah en fait Tout dès qu'il y a du blanc J'adore Donc voilà Je vous dis A très très vite J'espère que Ça ne va pas couper Quand je parle Pour dire au revoir Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo